Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic et toujours à gérer nos chers amis et adversaires séparatistes divers et variés. Donc on avait commencé déjà à mettre une petite fessée en reconquérant Taras, et donc le prochain objectif ça va être Manduria, qui est là où il y a le plus de bouffe, tout simplement. Donc du coup ça va être à reprendre très très vite, mais avant je pense qu'on a quelques autres petits trucs à faire, comme par exemple essayer de piquer du blé à ce mec. Parfait. Et est-ce que ici on peut enfin réussir à les immobiliser un peu, ce serait cool. Si on pouvait les bloquer là à un moment, vraiment ça ne veut pas, cette armée là, c'est un peu le drame. Ici on avait été obligé de se réfugier dans la ville, puisqu'on ne pouvait rien faire de mieux avec lui. Par contre, si on avait moyen de saboter son ravitaillement à lui là, ce serait vachement agréable. Voilà, comme ça il ira un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Démoraliser l'armée ? Ou essayer de buter le général. Ouais, buter le général, ça pourrait être intéressant dans le sens où du coup je pense que ça va arrêter le pillage, on va tenter. Ah bah non, malheureusement c'est un échec. Donc il va continuer de piller. C'est pas grave, c'est pas trop trop gênant. Il est immobilisé donc il n'ira pas très loin. Alors ici on avait une petite armée de merde à écraser aussi. Une armée qu'on avait pris soin de transformer en une armée de merde bien sûr. Ok, donc il se replie. On va le poursuivre et l'écraser. Voilà, bon en auto, rien de... Rien de fou. Voilà, ça lui apprendra à se rebeller. Hop là. Ah, on a un petit niveau. Nickel. Alors, toi tu seras... Un guerrier. Et tu vas te replier dans la ville tranquillement. Parce qu'avec un peu de balle, ça limitera un petit peu l'attrition. Donc ici on avait une armée qui était quasiment en état d'aller s'occuper de ça. Mais le problème c'est que... On est un peu dans le mal. Ici, est-ce qu'on a une bonne chance d'assassiner ce mec ? On va essayer de se débarrasser des agents des régions. Parce que c'est quand même les plus relous. Voilà, ça c'est fait. Ici, on a un dignitaire. On pourra essayer de le corrompre. D'autant qu'il est un petit peu mauvais. Allez, on va tenter. Le pourcentage de chance, c'est pas ouf. Mais voilà, au moins on peut essayer d'envisager de le ralentir. Et ici, est-ce qu'on peut envisager également 50% de chance ? C'est pas si mal. On va tenter. Au moins espérer qu'il fasse rien à ce tour-là. Voilà, parfait. On ne peut plus ni agir, ni se déplacer. C'est nickel. Enfin, c'est nickel. C'est pas mal, on va dire. Il fallait qu'on regarde au niveau de nos partis politiques. Puisque du coup, on a un nouveau parti politique. Alors, il est xénophile. Qu'est-ce que ça fait ? Plus 2 loyautés pour chaque faction unie à votre faction par traité diplomatique. Ok. Révolutionnaire. Plus 1 loyauté pendant 5 tours pour chaque action d'agent. Ah, c'est marrant ça. Et Bigot, moins 1 de loyauté dans chaque province où la culture du joueur est minoritaire. Ok. Donc du coup, on a une loyauté de 16. Ce qui est plutôt propre. J'ai l'impression que c'est le chef de notre faction. Ouais, on dirait que c'est le chef de la faction. Ok, pourquoi pas. Du coup, on a quand même énormément d'influence. Donc, très bien. Très très bien. Est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? Envoyer un cadeau. Bah, du coup, ça, c'est plus utile. Ici, on pourrait renforcer notre épouse. Ça pourrait être pas mal. Vu qu'on peut, pour le coup, se permettre de perdre un chouïa de loyauté. Donc, on va essayer de faire gaffe, quand même. Parce qu'on a non plus que ça à foutre de l'écraser les gens des loyaux. Donc, on va en prendre l'attrition partout. À cause de la bouffe. Rien de neuf. Ici, est-ce qu'on pourrait pas commencer à avancer ? Là, j'ai de la chance. J'arrive à me refaire, en fait. Donc, j'ai bien envie de rester dans cette ville un petit tour, puisque j'arrive à récupérer des troupes. C'est parti. Voyons voir, comment ça se passe. Alors, ici. Il a bougé un chouïa. Très très bien. Il se renforce, on dirait. Il se renforce. Alors, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient faire des trucs dans la ville. Ou peut-être sur notre général. On verra. Là, il se replie vers ces trucs. Les crotons, apparemment, ont envie d'attaquer ma cité avec leur petite flotte. Eh bien, j'ai envie de dire grand bien leur face. Ils font chier avec cette ville, par contre. Là, il se replie partout. Ah, il vient foutre la merde, ici. Il a raté. Parfait. Donc là, on a de nouveau des mouvements de troupes. Ils nous ramènent du monde. Ce qui est logique. Alors, un marchand cartaginois. Un marchand cartaginois éminent a été tué sur vos terres. Une insignifiante querelle après une soirée trop arrosée. Ah non, on va le livrer. Alors, on a eu des actions. Ok. Ah, on a terminé une recherche. Ça, c'est cool. Donc, on prend de l'usure normale. Pénurie alimentaire, on le sait. Ouais, voilà. Donc, du coup, cette armée ne se renouvelle pas du tout. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, on a terminé... On a terminé quoi, ce truc-là ? C'est cool. On va pouvoir gagner un petit peu plus d'ordre public. Ça, c'est parfait. Plus 5% de chance de manipuler avec succès. Tiens, c'est marrant comme truc. Bon, c'est pas forcément très utile, mais c'est marrant. On a terminé un champ. Parfait. Ça va diminuer un petit peu notre truc. Donc là, il va falloir qu'on y aille. Pas le choix. Est-ce que toi, tu pourrais faire des trucs intéressants éventuellement ? Bon, on va faire ça. Une petite reconnaissance, après tout. Si on peut voir ses armées, on voit qu'il a recruté une armée ici. On va voir s'il y a autre chose. Échec. Eh bien, très bien. Au niveau de la garnison, on a du guerril unanien et du mec en armure, malheureusement. Donc on va devoir y aller avec parcimonie, je pense, et à la main. Parce qu'il faut qu'on économise nos troupes, en fait. Je pense que si je le fais en auto, il va au moins y avoir quelques troupes qui vont disparaître. Et on en a besoin. Donc on va le faire à la main. Ce sera l'occasion de faire une petite bataille dans cet épisode. Est-ce que pour le coup, vu l'état des séparatistes, les seules batailles qu'on aura à faire, ce sera du... Ce sera du gentil, quoi. Sauf contre les garnisons, du coup. Les garnisons, ce sera les plus costauds. Mais là, on a des archers. On va être tout à fait capable de vider nos flèches sur ces rangs, normalement. Et on s'occupera de les taillers en pièces qu'après. Donc les unités bien endommagées, on va les laisser derrière. C'est pas la peine de prendre de risques. Alors, météo sec, oui, c'est parti. Alors, à quoi ressemble cette ville, déjà ? Il y a une grande rue ici. Ah oui, c'est celle-là, ok, d'accord. On peut se reprendre par là ou se reprendre par là. Donc nous, pour nos tireurs, il nous faudrait une grande ligne droite. Donc on va, je pense, se mettre dans cet angle. Tout simplement. Alors, où est la ligne de déploiement ? Là. Non, je voulais les prendre tous, pardon. Hop, les frondeurs qui tirent un petit peu plus loin derrière. Donc, eux, on va les mettre en réserve. Et tout le reste, on va le mettre. Là, et c'est parti. Alors, les archers, on va les foutre là. Il a mis quelques troupes par là, à droite à gauche. Pourquoi pas. Nous, on va se concentrer sur le centre, parce que ça fait quand même un bonus pas négligeable de morale, si on arrive à le prendre. Allez, en avant. Ici, on a du guerrier du canien. Le guerrier du canien, il y a des tirailleurs là, des tirailleurs là. Donc il y a une autre unité de tirailleurs qui était ici, et il y en a une autre là. Donc au moins, on sait où sont ces tireurs. Bon, vu comment ils se placent, on va peut-être essayer d'engager ces unités qui sont toutes seules là. On va leur demander d'aller par là. Et on va foutre les frondeurs pour les accompagner, pour s'occuper des tirailleurs. Les archers s'occuperont des armures, et les frondeurs des mecs... Et des mecs sans armure, tout simplement. On va vider quelques carquois, et on va voir comment ça se passe. Donc eux par contre, on va désactiver leur feu à volonté, parce que j'ai envie de m'en servir uniquement sur les tirailleurs. Alors, est-ce qu'ils vont être à portée là ? Non, ils ne vont pas être à portée. On va les mettre à portée comme ça. Alors, on n'a aucun risque de charge, il n'a pas de cavalerie, et si jamais il décide de courir avec ses guerriers du canien, on a largement le temps de se barrer. Donc ici, on est un chouïa trop loin encore. Donc on va avancer un chouïa de plus. Voilà. Il est en train de débarquer toutes ces troupes là. Voilà. Donc là, on devrait commencer à faire un petit peu mal. Même s'il n'y a qu'une seule unité qui est assez proche pour tirer, malheureusement. Ouais, encore que... Tiens, il a décidé de faire demi-tour avec ses bateaux. Pourquoi pas. Bon, on va économiser un archer. Après tout, on n'est pas assez près. Par contre, on va quand même les passer en rechargement rapide, histoire que ça aille un peu plus vite. N'est-ce pas ? Ah, la stratégie à utiliser est que l'ennemi devra utiliser contre nous. Dépouiller de loin tout ce qui est possible avant de commencer à se faire des trucs. Et ici, je ne sais pas ce qu'il fait avec ses bateaux par contre. Ça m'inquiète un peu, pourquoi il ne débarque pas ? Qu'est-ce qu'il compte faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même se permettre... Ah non, il commence à avancer. Bon, il se reforme. On va se permettre de courir un peu pour lancer quelques caillasses sur les tireilleurs qui sont derrière. Pour le plaisir. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti pour une petite guerre d'usure. Tout simplement. Donc eux, ils vont finir par s'enfuir. Voilà, ils sont brisés. Tirez sur ceux-là maintenant. Tiens, ils ont fini par tirer aussi un peu. Bon, ils s'arrêtent. Alors, les frondeurs. Les frondeurs s'avancent. Pourquoi pas. Les frondeurs sont brisés. Parfait. Halte au feu. Economisez vos munitions. Vous allez venir par là. Donc les archers, par contre, vont commencer à tirer sur ces gens. En plus, ils sont de côté. Voilà, ça fait très très mal. Ça m'en fait très 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 mal. Voilà l'efficacité des archers. En plus, on est sur le côté où ils n'ont pas leur bouclier. Donc ils s'en prennent plein la tronche. Bien sûr que ça fait mal, imbécile. Ah, ici ça y est, ils débarquent. Donc on va essayer de mettre... Peut-être un petit peu trop tarder là. Pour mettre quelques tirs sur ces tirailleurs. Mais... Si on peut, on va essayer. Visiblement, il a envie de changer avec ces unités là. S'il faut, on y reculera nos tireurs. On n'est pas là pour qu'ils se fassent massacrer au corps à corps, bien sûr. Ah, ici ils se sont enfuis. Nickel. Allez, encore un petit tir. Voilà, vous tirez. Pareil, ici on va courir. Donc ça c'est de l'infanterie de base. C'est que de l'infanterie légère. Donc on va envoyer des unités de guerriers luchaniens sans m'occuper. Très très vite fait. On va reculier jusqu'où. On va reculier encore un petit peu plus loin. Lui il est en train d'essayer de faire le tour j'ai l'impression. Ça va rater. Allez, on envoie trois unités sur la tronche de ces cons. Ici vous économisez vos flèches pour ce qui est vraiment utile de taper. Alors là, est-ce qu'ils changent de cible ? Maintenant qu'on les rattrape de dos en plus. Ouais, donc on va utiliser la dernière unité pour faire le tour. Les frondeurs, ils vont aller par là. D'accord, on est sur de la bataille d'économie. Ça nous change un petit peu des grosses batailles frontales de bourrin. Allez, en avant. Courez un peu. Ça vous fera les jambes. Ok, ici c'est brisé, puis brisé de chez brisé. Ils ne reviendront pas. Ils résistent plus ou moins pour la gloire, j'ai l'impression. Il reste un bateau qui ne décharge pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Allez, ici ça devrait terminer bientôt. En attendant, vous, tirez sur eux. Et vous deux, vous allez tirer sur eux. Ok, ici c'est fait, puis on les a tellement massacrés qu'on est revenus. Donc ces unités-là, on va les laisser par là. Elles se prépareront éventuellement à passer par ici. D'abord on va s'occuper de ça, parce que je n'ai pas envie de l'avoir dans le dos. Ça devrait aller assez vite. Vous voyez, sur le côté où ils ont leurs boucliers, du coup, les archers font quand même moins de dégâts. C'est un meurtre, pas une bataille. Ah bah oui, ça c'est sûr. Arrêtez-vous, vous. Visiblement, il décide de débarquer son dernier truc d'infanterie là. Enfin, s'il le fait, on a largement de quoi le gérer. Videz un peu vos carquois, vous là, débarrassez-vous de ces cons. S'il vous plaît. Voilà. On est rendu un peu impréci par la maison, mais au moins on peut tirer par-dessus, ça c'est cool. Ah, ils commencent à se dire que c'est une idée de merde, ça y est. Ici, on va prélever trois unités pour aller s'occuper d'eux. Et ici, il décide d'avancer aussi. Intéressant. Très très bien. Préparez-vous, on va rapatrier en speed tous les tireurs. Encore que pas les frondeurs. Les frondeurs, on va leur faire faire le tour. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont partir par-là et on les poursuit? Est-ce qu'ils nous envoient une seule unité pour tenir? Comment ça se passe? Et ici, on va essayer de protéger un peu notre général. Alors, visiblement, il est en train d'amener tous ces tirailleurs par-là. Donc ici, on les a laissé passer quoi, sérieux. N'importe quoi. Ici, les archers, ils vont courir, tirer là-dessus. Ici, on va rentrer en frénésie un petit coup. Là, on va se poser dans leur dos et leur faire mal. Donc, on va se prendre quelques petits trucs de tirailleurs. C'est pas gênant. On va se foutre dans leur dos ici aussi. Allez, on est en avant. De dos. Tirez sur ces cons d'ailleurs, plutôt. Vous courez là? Oui, vous courez. Bah oui, je t'ai sélectionné. Tu m'as parlé. Tu m'as dit bretter italique. Je t'ai entendu. N'essaye pas de m'avoir. Ici, ça se passe comment? On l'a chopé, on va le massacrer. Il y a une unité de lancier qui est quelque part. Ah, elle est là. Très très bien. Donc du coup, demi-tour, vous. Placez-vous par là. Vous allez tenir le temps que les enfants arrivent. Non. Tirez plutôt là-dessus. Les frondeurs devraient pouvoir s'occuper de faire fuir ces cons. Ici, c'est géré. Ouais, arrêtez de courir après ça. On s'en fout. Chargez-moi ces jambes d'eau, là. Ici, on n'est pas très nombreux, mais on va tenir deux secondes. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à tirer une fois de plus, parce qu'on n'est pas bien placé. Alors. On arrête un peu les conneries. Ici, ça cède. Ici, il ne reste plus grand-chose. On va demander à notre tireur de faire le taf sur ce qu'il reste de ses tireurs. Il essaye de taper sur notre général, mais il devrait assez vite céder. Par contre, là, ça va. Ils sont considérés comme en combat égal, les mecs. Dès que les renforts vont arriver, ça devrait aller, je pense. Ok, donc là, c'est géré. Nickel. Le général, il s'enfuit. Donc, il ne reste plus que ça à gérer, qui va se faire prendre comme un bon gros marteau. Enfin, entre le marteau et l'enclume, plus précisément. Ici, on va arriver. Alors, arrêtez-vous les gars, il n'y a plus rien à faire, de toute façon. Pareil pour vous. Et c'est la victoire. On n'a même pas eu le temps d'arriver au contact. Et on a donc récupéré cette petite cité avec un nombre de pertes, ma foi, correct. Surtout comparé au sien, sachant qu'on avait des unités à peu près de même qualité. Son général, quand même, qui a fait assez mal. Sinon, globalement, ça a été. Ces tirailleurs qui ont pu tirer ont fait du dégâts normal. Nos archers, voilà, c'est la fête, quoi. Les combattants au contact aussi, ils font mal. Tiens, lui, il me semble que j'avais laissé derrière. J'ai dû l'envoyer courir sans faire exprès. Ils ont tué des gens. Alors que c'est sûr de les avoir laissé à l'arrière. J'ai dû les sélectionner sans faire gaffe, ils ont couru dans la mêlée. C'est pas grave, tant mieux. Ou alors c'est le calcul peut-être de ce qui reste à la fin, je ne sais pas. En tout cas, ça fait une bonne petite bataille. Et du coup, en reprenant cette ville, on devrait améliorer notre ratio alimentaire. Bien sûr, on l'occupe. Voilà, et on revient en positif en bouffe, et ça c'est parfait. C'est vraiment parfait. On va d'ailleurs en profiter en speed. Ils tiennent quoi les... Propriétaires Samnit, partisans de Diane. Ok, ils vont reprendre cette province-là. Notre nouveau parti, elle va prendre cette province-là. Donc on remettra Lady qui va bien. Ici, je ne suis pas d'accord, on n'a normalement plus de bouffe. Donc on a de la bouffe justement, au contraire. Donc ça devrait aller. Ici, je me suis éloigné, mais au niveau garnison, ça donne quoi ? Ouais, au niveau garnison, c'est un peu le drame en fait. Ils ne sont pas à portée, a priori. On va quand même essayer de les ralentir encore un peu. Sur un malentendu, on peut peut-être réussir. Ah bah non, on ne peut pas. Apparemment, ce n'est pas envisageable. Alors ici, comment ça se passe ? Là, on peut assassiner ce mec à 58% de chance. Ou assassiner ce mec à 45% de chance. Donc on va essayer d'assassiner lui, plutôt. C'est parti. Parfait. En plus, il est vraiment assassiné cette fois, pas blessé. Nickel. Et donc celui-là, on va essayer de le corrompre. Du coup. Bon, on l'a entravé, c'est toujours ça de pris. Et en plus, on a un niveau. Ici, par contre, on est un peu seul, malheureusement, face à tous ces gens, là. Bon, après, ils sont beaucoup moins expérimentés que nous. Donc on va quand même tenter. Si on arrive à en entraver au moins un, ça fera toujours ça de moins à nous taber dessus. Et en plus, on a un niveau là aussi. Alors. Conversion culturelle améliorée. On va essayer de ça. Corrompre le commandant, ça peut être fun. Alors elle avait un truc. Ouais, taux de recherche. Bon voilà, il faudra qu'on la déploie à elle. Dès que ça sera un petit peu moins la merde. Bon, ici, normalement, sa portée de déplacement ne lui permet pas d'attaquer cette ville. Donc on va espérer que ça va être effectivement le cas. Parce que sinon, ça risque d'être un peu chiant. Ici, en quel état est notre armée ? Plutôt en bon état. Après, ici, il est renforcé. Donc on pourrait complètement démoraliser son armée et tuer son commandant. On va quand même attendre un petit tour. On va continuer de le travailler au corps. Voilà, de l'empêcher de se barrer. Comment puis-je vous aider ? On va assassiner son commandant, également. Voilà. Donc là, l'optique est purement de le laminer. Laminer cette armée-là. En attendant que nous, on se remette. Ensuite, ici, on a une armée qui a un niveau. Ou un général qui a un niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Tacticiens ou navigateurs ? Oh bah non, tacticiens, du coup. Donc, eux n'ont pas bougé, mais ils ne bougent pas. Ah, eux n'ont pas bougé. Ah, mais eux, ils bougent. Surtout qu'il y a une armée balèze. Je ne sais pas, mais il y a quand même l'air d'avoir un peu de qualité. Donc on les range. Et eux, les illustres guerriers. Bah, les illustres guerriers, honnêtement, j'aimerais bien qu'ils se dirigent un peu par là, aussi. Et alors, on va peut-être les renforcer un peu en attendant d'avoir de quoi se déplacer. Donc on va prendre deux unités en plus. Donc je pourrais recruter l'armée du Versacrum. Sauf qu'elle commence quand même à être bien pourrie, quoi. En plus, même pas. Il faut que j'attende encore quatre tours. Mais elle commence à être vraiment, vraiment déclassée, quoi. Par rapport au reste, c'est un peu le drame. On peut envoyer quelqu'un en... On va le faire. On va envoyer un enfant faire ses études. Elle pourrait se marier. Trouver quelqu'un ici. 5% de recharge dans toute la faction, c'est pas mal. On va essayer de trouver un nouvel homme politique. On verra ce qu'on lui donne. En plus, plus 32 chances d'avoir des enfants et tout, c'est cool. Alors, est-ce que, du coup, on peut continuer d'essayer de draguer Carthage ? Je n'ai pas l'impression, mais bon. Admettons. Là, la loyauté, ça se passe bien. Ok. On a dépensé nos sous. Ici, malheureusement, on n'est pas près de pouvoir aller recruter de la cavalerie. En tout cas, pas tant qu'il y a cette armée-là qui nous menace. Allez, on passe le tour. On voit comment ça se passe. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il a bougé un peu, donc il n'est plus en tranchée, ce qui est bien, bien plus avantageux pour nous, de notre point de vue. Très, très clairement. Alors, ici, il nous attaque. Ah, on a une flotte de garnison qui est détruite, je ne sais pas pourquoi. Heureusement que la vraie garnison, elle est en état, parce que sinon, ça ferait un peu chier. Bon, il a beaucoup de cavalerie, un peu de hoplite. Ouais, l'épisode n'est pas encore trop long, on va le faire. Rapidement. Bon, je ne sais pas trop pourquoi cette unité est tellement dans le mal. Il y a peut-être un bâtiment qui a été cassé, je n'ai pas fait gaffe. Mais de toute façon, ce n'est pas avec la flotte qu'on gagnera. Alors, c'est quand même notre général, donc on va faire attention à ne pas le perdre bêtement. Et ensuite, les vraies unités. Donc du coup, il a masse de cavalerie, donc on va poser nos lanciers comme d'hab. De manière un peu prête à encaisser, même si on n'en a pas suffisamment. Donc ici, on va mettre des tireurs. Il va falloir que je regarde les bâtiments, parce qu'il me semblait qu'on avait vachement plus de garnison dans cette cité avant. Je vais essayer peut-être passer à un truc qui m'échappe. Bon, vous, vous allez vous mettre là, et on verra comment ça se passe et où il faut vous placer, parce qu'avec la cave, il peut essayer de faire le tour, bien sûr. Malheureusement, nos ennemis viennent de mettre pied à terre. J'aurais cru qu'ils auraient subi plus de pertes dans leur périple, mais peut-être que les dieux n'ont pas voulu empoisonner tous les poissons des océans. Eh bien, nous allons nous battre. Alors, il va falloir voir ce qu'il fait. Parce que là, le problème, c'est qu'il a du tir ailleurs et on n'a pas un seul frondeur, quoi. Je ne sais pas où sont nos frondeurs. Alors, on a, nous aussi, une unité de tir ailleurs, mais bon, ça ne va pas étouffe, quoi. Bon, après, s'il utilise les mêmes stratégies que d'habitude, on sait qu'il va courir avec sa cave, se briser sur nous, et puis après, courir avec sa cavalerie, se briser sur nous, donc on va voir. Il s'appelle... comment le mec, là ? En général, il s'appelle comment ? Attends, je n'arrive pas à le voir. Eustachus. D'accord, c'est le même qui m'avait semblé. Eustachus, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un gros tas. C'est presque dommage qu'on n'ait pas genre une catapulte ou un truc du style, quoi. Parce qu'on lui ferait tellement mal. On note, général, à débarquer. Attention. Ça ne déconne pas. Bon, ici, on attend que lui se casse. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ça y est, il se déplace en masse compacte. Ok. Très très bien. Il a l'air de vouloir faire le tour, peut-être, parce que sinon il passerait par là, je pense. Mais il envoie quelques trous par là, quand même. Donc on va enlever... Non, pas ça. Ça. On va le ramener par là, lui. En courant, parce que la cave court vite, quand même. Il a l'air de laisser, de complètement désolé d'irer ce front, en fait. Donc on va tout le temps envoyer lui. Non, il en envoie une par là, merde. Demi-tour, demi-tour. En ligne. Pourquoi ils se sont arrêtés, eux ? Putain. Je vais me courir d'unité. Courir. Je vais tirer plutôt sur eux, là, si c'est possible. Ok, il va par là. Très très bien. Il va par là avec sa cavalerie. Du coup, nous, nos tirailleurs, on va les reculer. On va envoyer... Peut-être pas deux, c'est un peu trop. Une. Parce qu'ils vont quand même vachement plus rapidement que la... Que les lanciers. Qui-ci nous a chargé. Merde, notre général. C'est qui ? C'est lui, notre général ? Recule, général. Recule, recule. Ici, on met quand même quelques tatanes sur ces tireurs. C'est cool. Là, j'ai l'impression qu'on est engagé au corps à corps. Et ça, c'est une idée de merde. Allez, en avant. La cavalerie, elle va se tirer derrière. Ici, on essaie de trouver un meilleur angle. Hop là, arrêtez-vous, vous. Il se replie, là ? Oui, il se replie, très bien. Au niveau des bateaux, il n'a pas encore débarqué. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ici, on va, du coup, reculer. Pour le forcer à reprendre un angle qui nous convient. Ici, on va faire une bataille de tireurs italiques à cheval, le temps de s'occuper de ces gens. Qui résistent pour l'instant, mais je pense qu'on devrait pouvoir commencer à leur balancer quelques javelots. Ça devrait les calmer. Donc, ici, c'est uniquement pour les forcer à se mettre dans l'angle, à se rapprocher, en fait. Ah, nickel, ça, c'est très, très bon, ça. Bon, là, par contre, visiblement, nos tireilleurs sont vachement moins bons que les siens, parce qu'on a lancé aucun javelot. Et on s'est fait défoncer. Là, c'est pas très grave. Ici, on va foutre les... Pourquoi je ne peux pas les sélectionner ? Parce qu'il y a des unités à viser, c'est ça ? Hop, voilà. Les guerriers du canin, du coup, ils vont aller re-renforcer le front, ici. Voilà, rapidement. Et ici, il nous faut des tireurs, pour s'occuper de ces cons, là. Parce qu'on n'a même pas réussi à en tuer un seul avec nos gens, c'est quand même un peu triste. Bon, ici, c'est pareil, il faut qu'on les termine. Ici, qu'est-ce que je fout ? Il charge, sérieux ? On peut tirer ou pas ? Parce que j'ai l'impression que nos... Voilà, nos tirailleurs, ils sont quand même super mauvais, hein, que ce soit à cheval ou pas. Ça y est, ici, c'est brisé. Moi, quand même. Allez, les gars. Il va commencer à débarquer là-bas. Donc, vous pointez. Hop, en avant. Ici, il devra, du coup, s'enfuir, maintenant qu'on a enfin commencé à lui tirer dessus. Parfait, c'est brisé. On n'en parle plus. Revenez au centre, vous. Les lanciers s'abins aussi. Et on est pas mal. Maintenant, il faut attendre qu'il s'approche. Donc, il a quoi comme tireur ? Des frondeurs, ça c'est chiant par contre. Parce qu'il va pouvoir nous tirer dessus de loin. Après, il fera pas super mal à nos tireurs, mais c'est quand même un peu relou. Du coup, on va prendre notre commandant... Super commandant et on va aller loyer un peu. Pour qu'il soit pas à portée de tir... Deux personnes éventuellement désagréables, n'est-ce pas ? Ici, on est en mur. Donc, on a moyen de passer là pour faire le tour, de passer là pour faire le tour. On devrait avoir la possibilité de faire des trucs, je pense. Par contre, on va passer en vitesse 3 le temps qu'il s'approche, parce que je sais pas bien ce qu'il fait là. Il nous envoie quelques frondeurs pour nous fatiguer, j'ai l'impression. Très bonne stratégie, techniquement. On va commencer à courir tout de suite pour s'en occuper. Avant qu'il ait le temps de s'aligner pour tirer. Est-ce que certes, à portée suffisante, c'est le frondeur qui gagne, mais normalement de près, on devrait être capable de... Oh merde, on n'a plus de munitions. Fais chier. Ça, c'est très triste. C'est très très triste. Toi, il t'en reste des munitions, oui, un peu, quand même. Bon, on a quand même réussi à embuter un paquet. Quasiment tous nos javelots font un mort, en fait, tout simplement. Donc ça aide. Bordel, ça n'a vraiment pas de munitions, ces trucs. Allez, on essaie de les finir. Pendant ce temps-là, l'autre, ils se baladent. On n'aura pas assez de javelots pour se faire les unités de frondeur qui se baladent au loin, malheureusement. Ça, c'est un peu triste, mais tant pis. Dès qu'ils sont brisés, on arrête de leur tirer dessus. Voilà, tirer sur les autres. Du coup, merde, non. On n'a plus de munitions non plus avec eux. Donc on va se replier. Bah, pour le coup, on les enviera courir après les frondeurs, éventuellement. Donc on va les placer par là, en prévision. Et on devrait pouvoir, je pense, quand même, les faire fuir ceux-là avec un peu de bol, même s'ils sont bien en ligne. Même avec le peu de munitions qu'il nous reste. Par contre, il faudrait qu'ils arrivent à étaler un petit peu les tirs, parce que sinon, ça va être pas ultra efficace. Allez, finissez-les, 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 s'il vous plaît. Allez, encore quelques tirs et je pense qu'ils vont se barrer. Voilà, parfait. Gardez vos derniers javelots. Donc ici, il y a une unité de frondeur qui se pointe. Sinon, c'est du lancimicien, du hoplite, du montagnard italique, mercenaire. On va utiliser nos derniers javelots sur ces frondeurs, du coup. Si je pense qu'ils vont... Il fait quoi ? Il faut les chargler ou quoi ? Ouais, bah pas loin, hein. Allez, une dernière petite rafale. Une de nos unités à utiliser toutes ces munitions. Voilà, on n'a plus du tout de munitions. Pourquoi tu peux pas te mettre en mode melee ? Si. On est d'accord, t'es bloqué en mode melee, mais tu peux complètement te mettre en mode melee. On va les faire courir un peu ici. Enfin, même que pour l'instant, il ne nous tire pas dessus, très honnêtement. Donc, on s'en fout. Il fait des trucs avec ses hoplites. Il envoie des lanciers miliciens tout là-bas, là. On devrait être capable de les gérer, je pense, assez facilement. Ici, s'il décide de rentrer complètement dans le... Dans le tas, là. On va complètement faire le tour et lui sauter dessus. Je préviens, il n'y a pas de... Allez, c'est parti. Vous aussi, d'ailleurs, les deux, là. Hop, ici, on a des guerriers luchagniens qui vont être capables de s'occuper d'eux, je pense, assez vite. Alors là, il a foutu quelques montagnards italiques pour faire figuration. Autant dire qu'on va les défoncer assez vite. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Oh, les guerriers luchagniens quand ils courent quand même, ça déconne pas. Allez, on va les choper de dos. Enfin, encore mieux. Salut les gars! Rien qu'avec la charge, on en butte déjà une dizaine. Parfait, on va pouvoir recentrer ceux-là. Ils ont fait leur taf, ils ont servi de... De... comment? D'appât, entre guillemets. Ici, ça devrait tomber assez vite, voilà. On va détacher une unité pour charger dans le dos ici. Puis l'autre, elle va continuer de taper un peu, pour s'en buter un maximum. Parfait, en avant. Donc ici, c'est géré. On va donc envoyer des luchagniens en face. La bataille tourne en notre faveur. Je veux que la bataille tourne en notre faveur quand même. Merci de l'info. Donc après, il lui reste pas mal de hoplits, mais normalement, on devrait commencer à le tailler un peu en pièces. Donc là, on va rentrer sur la partie usure, toujours, quand il y a des hoplits. D'autant qu'on n'a vraiment plus aucun tireur. On peut pas faire mieux. Oui, oui, non, mais charger, c'était bien. Allez, hop. Boum. Ici, on est bien en train de les attaquer, on cherche pas à buter les quelques frondeurs qui traînent. Bon, bah, puis les autres, ils vont faire figuration. À moins qu'on ait vraiment besoin de les envoyer dans le tas, je pense que... Là, le moral va céder, et puis on va les finir tranquillement. D'ailleurs, si, est-ce qu'on pourrait pas en prendre une et... Bon, alors, c'est plus que 50. Il va juste se replier. Je sais pas pourquoi ils nous ont envoyé ça. Enfin, ils se brisent sur cette ville depuis tellement longtemps. Il faudrait qu'ils arrêtent à un moment. Les mercenaires, on les a pas butés, ce qui m'arrange, parce que c'est des unités de merde, mais ça leur coûte une blinde à entretenir. Mais du coup, c'est... C'est très très rentable de pas les tuer, en fait. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on va la terminer. Parce que l'épisode est largement assez long. Donc on va pas vous imposer une poursuite de 100 ans. On a perdu 226 hommes. Autant que dans l'attaque de l'autre ville, quoi. Et lui, bah, il s'est fait défoncer. Donc ouais, je pense que ça doit être... Parce qu'il calcule à la fin combien on en aurait tué si on avait poursuivi, parce qu'eux, ils ont vraiment pas du tout combattu. Et eux, on va les relâcher. Parce que ça peut être cool de bien se faire voir d'eux, à terme. Ah, une nouvelle bataille. Ouais, bah, par contre, celle-là, on va pas la faire dans cet épisode. Donc on va se quitter, du coup, sur ce déploiement. J'espère que... Bah, ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.